Chers amis, cinq jours après s'avoir célébré la Nativité du Seigneur, nous fêtons la Sainte Famille. Cette fête déploie Noël, l'incarnation du Fils de Dieu, car la Sainte Famille est l'icône de l'humanité en Dieu qui accueille Dieu. Si Jésus n'est pas devenu Dieu, il est de toute éternité. En revanche, tout homme a vocation à devenir comme Jésus, un enfant de Dieu. Jésus est venu nous révéler non seulement qui est Dieu, son Père et notre Père, mais aussi qui nous sommes, des êtres appelés à participer à la même vie divine qu'il lui est Jésus, le Fils unique du Père. L'Évangile nous donne les témoignages de Marie et Joseph. Quarante jours après la naissance de Jésus, ils se rendent au temple de Jérusalem. Ils obéissent à la loi de Moïse qui prescrit d'offrir au Seigneur tout fils premier-né. Nous pouvons imaginer cette humble famille que rien ne distingue des autres. Et pourtant, elle ne passe pas inaperçue. Simeon et Anne s'approchent de l'enfant. Animés par l'Esprit Saint, ils se mettent à louer Dieu. Ils reconnaissent la lumière des nations et le salut d'Israël. Encore une fois, ce qui a été caché aux sages et aux savants a été révélé aux tout-petits. Voilà cette rencontre extraordinaire entre deux jeunes époux et deux personnes âgées. Ils sont remplis de joie et d'action de grâce. C'est Jésus qui les fait se rencontrer. Et c'est toujours vrai dans notre monde d'aujourd'hui. C'est Jésus qui rapproche les générations. Il est la source de cet amour qui unit les familles. En lisant cet évangile d'aujourd'hui, notre pape François nous invite à penser aux grands-parents. Leur rôle est absolument précieux pour la transmission de la foi aux jeunes générations. Le message qui provient de la sainte famille est d'abord un message de foi. Dans la vie familiale de Marie et Joseph, Dieu est au centre. Il est en la personne de Jésus. La famille de Nasrath est sainte parce qu'elle est sainte sur la personne de Jésus. Voilà cet idéal qui est proposé aujourd'hui à toutes nos familles, parents et enfants. Les tests bibliques de ce dimanche nous adressent une invitation à approfondir notre foi pour qu'elle soit plus vivante et plus forte. Jésus nous est présenté comme la lumière des nations. Vivre Noël, c'est accueillir cette lumière dans nos vies, dans nos familles. C'est avec lui que nous pourrons grandir dans la foi. Elle va nous pousser au témoignage joyeux, serein et convaincu. La foi est une amitié avec le Christ, le Fils de Dieu et unique Sauveur du monde. Confions à Marie, reine et mère de la famille, toutes les familles du monde. Qu'elle puisse vivre dans la foi, dans la concorde, dans l'aide réciproque. Que Marie nous aide à accueillir la parole de son Fils et à faire tout ce qu'il nous dira. Qu'elle soit toujours avec nous pour nous garder fidèles à son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut De qui aurais-je craindre Le Seigneur est le rempart de ma vie D'un vent qui tremblerai-je Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada